... Entre la trêve hivernale et le report du match face à Châteauroux il y a 8 jours, les Angevins n'ont plus discuté la moindre rencontre officielle depuis maintenant près d'un mois. Demain soir, les hommes de Jean-Louis Garcia vont voir le bout du tunnel puisqu'avec la réception de Bastia, ils s'apprêtent à retrouver la compétition et le championnat. Vous allez pouvoir le constater, il était temps, les joueurs commençaient à avoir des fourmis dans les jambes. On a vraiment hâte d'y être, je crois que là on a repris depuis le 28 décembre, la dernière championnade date du 19 décembre, ça va faire bientôt un mois et je sens beaucoup d'impatience. Maintenant c'est vrai qu'on se languide de ce moment et de recommencer à jouer ensemble. On a tous envie de reprendre la compétition parce que c'est ce qui nous fait vivre, donc on attend avec l'impatience, le match de Bastia vendredi. Impatience, envie débordante, vous l'aurez compris, la motivation sera sans aucun doute au rendez-vous demain soir côté Angevins. Mais attention tout de même à ne pas tomber dans l'excès. Je redoute que l'impatience se transforme un petit peu en nervosité à l'approche d'un match comme Bastia. Donc bon, on va essayer de gérer au mieux cette attente et la préparation de cette reprise. Pour entamer 2009 comme ils ont terminé 2008, les scoïstes n'envisagent rien d'autre qu'une victoire face aux Corses, même si certaines interrogations demeurent. Ah oui, l'objectif c'est les trois points. De toute façon, comme avant chaque rencontre, pas plus ce match-là qu'un autre, mais disons que sur ce match-là, il faut qu'on soit capable d'accepter que tout ne soit pas parfait, puisque c'est un match de reprise, qu'on peut manquer un peu de rythme, qu'il y a certaines interrogations par rapport à la tête du terrain qui peut être un peu gras. Donc il nous faut avant tout rechercher l'efficacité. C'est là-dessus qu'on a mis l'accent en début de semaine, parce que par exemple contre Saumur, on a fait de très très bonnes choses, mais on n'a pas été efficace, notamment dans le dernier geste, dans la dernière passe et dans la finition. Donc avoir conscience des priorités dans un tel match, et la priorité ça sera l'efficacité. L'efficacité, c'est justement ce qu'il avait manqué aux hommes de Jean-Louis Garcia l'année dernière, à la même époque. Janvier 2008 s'était soldé par un bilan plus que moyen, deux nuls et une défaite en trois matchs de championnat. Les Angevins en ont tiré les enseignements. Ils ne veulent plus reproduire les mêmes erreurs, d'autant que ce premier mois de l'année 2009 pourrait conditionner la suite de la saison. L'année dernière, justement, on a passé un mauvais janvier-février, et ce qui a fait qu'on a un petit peu lâché, donc c'est vrai que c'est assez important pour la continuité, pour passer une étape, pour grandir, il faut qu'on passe un bon mois de janvier-février pour après voir si on peut faire quelque chose. Premier élément de réponse demain soir face à Bastia. De leur côté, les Corses ont commencé cette nouvelle année de la meilleure des façons, en s'imposant deux buts à un face à Clermont la semaine dernière. Dixième au classement grâce à ce succès, l'équipe entraînée par Bernard Casoni devrait aborder la rencontre face à Angers, avec une certaine confiance, une confiance renforcée par l'arrivée de l'attaquant Nicolas Marin, en provenance de l'Orient. Seul bémol pour les Corses, l'absence du défenseur Mehdi Méniri, blessé à la cuisse. Oui, un sérieux potentiel offensif, avec en plus l'arrivée de Nicolas Marin, qui a signé des débuts prometteurs, en marquant le but de la victoire contre Clermont. Donc des Pierre Rivendré, des Malek Scherade, on connaît le potentiel de cette équipe. Pour contrecarrer les offensives bastièzes, Jean-Louis Garcia devra se passer des services de Philippe Brunel, une nouvelle fois forfait. Par contre, le technicien en juin devrait pouvoir compter sur Jean-François Rivière, pourtant touché à la cheville en début de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada